bonjour il dit tout le temps bonjour mais je tourne le soir ta gueule joseph c'est dingue je dis toujours bonjour mais je tourne tout le temps le soir allez on va faire un petit épisode normalement ça va être avec d'habi aujourd'hui oui parce que je connais le jeu j'ai vu un let's play ok il ya un fight alors une chose on n'a rien vu et on va faire ce fight pourquoi me direz vous pour gagner de l'xp pour pouvoir voir des niveaux pourquoi ou en hier tu veux d'xp xp va servir à quoi il fait à votre avis xp on servira une chose bien précise c'est xp vont servir à rouler sur les ennemis bon j'écoute jolie n'a un niveau de moins que l'adversaire on va rien dire je suis content parce que tous les exprès sont devenus ça ça me fait plaisir continuer sur cette entrée il se prend pour un charmeur il va y avoir papa allo les poignets il me doit j'ai touché personne touche à ma gamine on 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 Pardon Duro nid Je ne décroche jamais ça vous Je fais une science-stripe allemand de pas coquiller non mais sérieux c'est sérieux ça putain au clinique ta mer allez francois moura oula il y a un petit lag BIM au moins ce qui est bien c'est que Jolin elle tank à ma place c'est laisser l'IA aussi un peu jouer il arrive ta mer non mais quoi pardon oh je pourrais arrêter le temps oh non mais sérieux mais ça c'est chiant c'est qu'en fait il a dit qu'il y a pas un seul combat où son allié est mort ou en fait l'IA va pas l'avoir par contre ce qui est chiant c'est qu'il arrête pas de sauter partout en fait c'est affronté moi voilà si vous avez vu il a sauté de partout il s'est jamais arrêté donc forcément tu tombes voilà ah bah voilà ça la prendra il bloque il bloque tout le temps voilà il dégage non mais quoi ça vaut pas c'est dit que son allumeur bizarrement il y a le transfert d'âme elle est pas à nouveau au moins joli ouais ça fait au moins des points ouais allez oh putain là je vais essayer de rattraper les vidéos hein je vous préviens parce que j'ai un petit retard le bras droit je peux faire une bonne sur le nom non d'accord parce que c'est son bras droit son garde du corps un bras un bras papa daddy va dans le tortue tortue voilà tortue je peux pourtant on n'lists au moins tout dans le top je crois qu'il vaut mieux qu'elle s'appelle papa après on ne dira pas de cette époque mais c'est ta fille quand on l'a fait pour cacher un bras droit dans sa tenue il a foutu ou dans son clu dati dit don dato chi alors ceux qui ont pas vu Jojo ils sont en mode c'est qui ? ceux qui ont vu Jojo ok c'est Valentine en plus regardez Feni Valentine en plus on vient de le voir je crois que c'est de nouveau le même combat ah non alors Diego Brando et au moins ça change ça c'est quoi c'est que ça change Jolyne elle est niveau 18 moi c'est niveau 20 la carte Jolyne et que des points Jojo sérieux c'est quoi ces radins Dodin ou détenu du coup il y a Maria et Diego Diego il est quand même pas mal vénère je crois que remets c'est à ce moment que je m'en occupe et Jolyne Maria en plus ça va bien faut savoir c'est ton père ou c'est pas ton père on s'en bat les couilles désolé j'avais envie bloquer tout le temps c'est pas e-boy e-boy pardon non non mais sérieux il passe à côté en plus vous voyez ça c'est ça que j'aime pas ce qu'il y a c'est qu'il y a un facilement dès qu'elle va avoir vous voyez on fait de qu'elle va l'avoir bien elle va l'écouter c'est un point tu dois le repérer voilà nique ta mère pardon mais ta mère Maria non mais allez mais saute ce combat c'est de la merde hein c'est voilà c'est il saute pas saute il se fait bloquer par un mur invisible par un mur invisible il s'est bloqué je me suis bloqué par un mur invisible qui existait même pas c'est logique pourquoi ils mettent un truc aussi proche du précipus ok donc j'ai fait le R1 mais ça arrête de bouger regardez à quelle vitesse c'est qu'on a eu il y a il y a pas de mort déjà un peu réutilisé pardon on a tout on a tous vu on a tous vu c'était bugé à mort je suis pas si sûr mais en plus c'était pas terre donc elle avait quand même failli de boxe mais non ça a été ah non ça compte pas mais arrête de courir prend le toit on est rassurant là si on perd c'est parce que c'était bugé hein j'en ai plus rien à faire c'est pas mal branlée c'est je suis passé sur elle le personnage est passé sur elle il est passé il a contourné c'est qu'il a touché cette boxe mais il a fait un détour j'en ai rien à foutre tomber ici c'était mais nul à chier c'était mais nul à chier si vous avez vu c'est pas qu'il peut pas sauter du coup alors normalement on retombe à la morio tout C'est parti. On va d'abord lui parler. Ah bah merde. Je pensais pas que ça allait lancer directement. Ok, maintenant je fais quoi ? Je vais là, c'est sérieux. Il y a un truc de c'est quoi ? C'est une régie. Ah ! Pardon. C'est, ça fait, ah, va à Morio, mais attends, c'est pas le bon. Ah, hum. Qu'est-ce qu'on voit ? Il manque de jeu. Putain, je suis pas habitué à coïtier avec les cheveux bleus. Il est horrible. En fait, j'ai même pas lu que c'est ça le pire. C'est que j'étais vraiment en mode. Eh ben, tu essayes de rentrer et tu vois. C'est pas con. C'est le tien. La brute. Ouais, mais bon, je suis désolé, Jonathan, mais tu ne lui serres à rien, en fait, dans l'histoire. Ouais, ton Amon, il ne va servir à rien. Mais que tu fasses à des stands. Toi, Koichi, rentre chez ta mère. Fermez vos gueules. Ce sera la meilleure chose à faire. Et surtout, fermez vos gueules. Oui. Et surtout, fermez sa gueule. C'est moi ou l'étoile de Joystar, elle était jaune ? Elle était... Elle est jaune ! Elle n'est pas violette. Elle est vieille. Alors, c'était qui déjà ? C'est pas Terrence, c'était Darby, c'est... J'ai oublié... Je sais que c'est Darby, mais j'ai oublié... Où ? De quoi ? J'ai pas lu. Putain, mais regardez, il est jaune. Ouais, sauf que là, il triche. C'est du Black Jack. Pas de t'arnaquer, mais de te vouer ton âme. C'est différent. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont parié. Il est nombré. Ouais, hein, c'est bien de poser la question. Moi, je me barre. Écoute, vu tout ce que tu viens de voir, je crois que moi, je m'écarterais. Je croyais niquer ta mère. Elle est conne. Good. Rentante cinématique pour faire un combat de 5 minutes. Ouais, surtout la couleur que je joue, jaune, fluo. Putain, mais on croirait, on croirait les fluos qu'on utilise en cours. Bordel, on croirait que c'était ça avec un... Je sais pas, comment on appelle ça déjà ? Pas un crayon de couleur, un fluo. Ouais, il faut trop voir. Je sais pas. Oh... Darby, où est la pièce ? La pièce elle est collée au plafond Ce serait marrant que si t'attends assez longtemps il regarde en haut en mode attends où est-ce qu'elle est Putain Il est là Trop tard Trop tard Trop tard Ils avaient vraiment la flemme d'animer le stand En fait c'est juste l'animation de mort les gars vous faites pitié là Ca se voit que le jeu a été fait à l'arrache il n'y a même pas le stand D'accord On sait ça Darn Alors pourquoi tu le dis ? Darn Ouais c'est dans le genre de truc tu vérifies toujours tu dis fais voir là Fais voir la pièce Ouais Alors la meilleure phase de gameplay selon pfonte on va bien voir ça si ça se trouve ça va être mieux à chier si ça se trouve ça va être bien Parce que même si un pote peut avoir raison attendez de vous faire votre avis vous même Ouais parce que là il suffirait d'un seul aura pour te casser ta gueule Ouais Bref il vit tous les doigts hein J'espère par contre qu'il ne va pas y avoir de jeu de flèches parce que sinon je suis foutu en fait En fait tu t'es auto humilié parce que t'as pas été foutu de dire le pouvoir du stand de Dio Bah ça arrive des défaites Mais du coup les défaites contre ton petit frère en fait Si je me trompe c'est son petit frère Si je me trompe pas c'est son petit frère Du coup en fait t'es déjà misé bien avant Du coup en fait t'es déjà misé bien avant Moi j'irais que tu paries ton âme et l'âme de ma fille J'ai eu envie de pisser pas possible Je dis ça parce que je risque d'être nu à chier Alors quand vous jouez à triche ou poker Avec Derby vous pouvez choisir de tricher à tout moment La difficulté et le taux de réussite défaite dépend de votre jauge de mentale Derby peut également essayer de tricher Quand vous n'avez clairement pas l'avantage Vous pouvez essayer de bluffer pour améliorer vos chances Vous gagnez si Derby perd tous ses jetons Derby gagne si vous parlez tous vos jetons Ouais ça je sais il faut jetons Mais normalement vous pouvez commencer par dépenser un jeton pour participer Suivez au relance Parce que vous ayez tous les deux misé le même nombre de jetons Et changez autant de cartes que vous le voulez Suivez ou relancez à nouveau jusqu'à ce que vous ayez tous les deux misé le même nombre de jetons Montrez vos cartes la main la plus forte l'emporte Relancez Vous pouvez augmenter votre mise de 4 jetons maximum Et les joueurs ne peuvent s'en servir qu'une fois par partie Suivre continuez à jouer avec la mise actuelle Se coucher abandonnez la partie actuelle Si vous sélectionnez cette option Derby En poche et jetons que vous avez mis jusqu'à Triche Vous pouvez tricher lors de l'échange de cartes Les deux joueurs ont le droit de tricher deux fois par partie Après trois parties Les deux camps reçoivent une charge de triche Donc ils vont entrer j'ai une charie de touche Apparaît à l'écran Appuyez dessus dans le temps Alors appuyez dessus dans le temps En partie pour tricher Obtenir une main capable de battre Derby Et empêcher Derby de tricher Pour vider sa jauge démantale Bluff Ah je sais Alors A mon tour Merde Putain je voulais mettre juste un visoton Triche Ca me stresse Ca me stresse Les trucs de QTO Ah putain je crois que j'ai pas fait des trucs de triche Merde Je suis con Quoi Bon Quoi T'es Parc Quoi T'es Quoi T'es Alors Ok bloqué Non Mais putain C'est ça que j'aime pas dans ce genre de truc J'aime pas les QTE Et mon pote mais c'est meilleur truc Mais j'aime pas les QTE C'est chiant Putain Ça me fait stresser j'aime pas Une paire Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501